bonjour à tous dans cette vidéo on va voir comment improviser sur la tourne du morceau de Tom Misch It Get Through Me c'est un morceau dont j'ai fait le playback et qui est disponible sur youtube donc vous pourrez vous entraîner à improviser sur ce morceau assez facilement sur le playback si vous voulez savoir comment faire la rythmique de ce morceau j'ai fait une vidéo youtube qui est publiée sur ma chaîne donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo mais là on va vraiment parler de l'improvisation alors qu'est ce qu'on peut jouer sur ces quatre accords en gros en gros il y a quatre accords on va analyser ces accords comme s'ils avaient des tierces il y a certains de ces accords qui n'ont pas de tierces mais on va supposer qu'on est donc on est en si mineur à priori on va supposer que le premier accord c'est un si mineur 7 si mineur 9 si on veut être exact mais on va simplifier la notation des accords si mineur 7 ensuite on a un mi bémol 7 avec une neuvième éventuellement même s'il n'y a pas de tierces mais c'est ça l'idée de l'harmonie en fait sol mâche 7 et ensuite on a un fa dièse 7 même si on peut le penser comme un 2 5 peut être un do dièse mineur fa dièse 7 mais globalement c'est le degré 5 de si mineur donc on est en si mineur la tonalité c'est si mineur ensuite en gros on a le degré 5 de l'accord qui est analysé comme le degré bémol 6 de la gamme de si mineur et ensuite le 5 de si mineur récapitule le degré 1 le 5 du bémol 6 le bémol 6 et le 5 tout du long de cette tourne on va pouvoir improviser sur la gamme de si mineur naturel la pentatonique pardon mineur de si ou même la gamme blues on rajoute une note et ça nous fait la gamme blues alors je joue cette gamme on va la prendre en casse 7 la position la plus connue de la pentatonique mineure là je rajoute la quinte diminuée du coup ça nous donne la gamme blues et on va pas hésiter à jouer avec les doigts comme fait tom mich ça donne un son un peu plus doux très savoureux ça nous aussi c'est un peu plus facile je trouve de d'avoir des forts contrastes en fait de jouer vraiment pas fort et de jouer vraiment fort et d'accrocher les cordes de les faire un peu slapper voilà ça c'est la mélodie qui joue au début de du morceau donc c'est parti on va improviser avec ça je vais prendre le médiateur et puis je vais peut-être alterner avec les doigts deux trois conseils par rapport à ça donc c'est c'est en double croche qu'on va pas mal jouer donc c'est ça nécessite quand même un certain niveau quoi c'est pas trop une tourne pour les débutants en tout cas c'est pas facile de bien sonner si on joue que des noirs et des croches là dessus on va utiliser abondamment les effets en particulier les liés et en particulier les les hammer on qu'on utilise en appoggiature pour faire pra comme ça c'est un effet qui est très utilisé dans le style néo sol qui est un peu en vogue depuis quelques années voilà ce genre de choses on va les utiliser abondamment et on peut même jouer un petit peu late back donc on va faire exprès de ralentir un petit peu de traîner des pieds on pourrait dire voilà de faire exprès de ralentir un peu et après de se recaler sur le rythme j'explique pas ici comment faire ça en détail mais il y a une vidéo qui est sur ma chaîne youtube où j'explique comment faire ça donc c'est parti un pro uniquement sur la gamme pentatonique avec de temps en temps une petite note blues et tous les effets dont j'ai parlé donc Sous-titrage ST' 501 Ok, ça c'était la première étape, donc déjà ça a été assez destiné aux guitaristes qui ont un bon niveau, c'est pas évident. Ça s'aime très bien, on peut amener beaucoup d'émotions à travers ces impros-là, mais ça peut être bien de rajouter un petit peu certaines notes cibles de temps en temps, pour coller un petit peu plus aux accords, ou au moins pour avoir quelques notes en plus, dans notre gamme. On peut très bien rajouter à cette gamme-là la 9e, qui marchera quasiment tout le temps, peut-être pas sur le deuxième accord, mais sinon elle marchera tout le temps. Et peut-être, je sais pas, la 6 mineure, pas trop la 6 majeure dans ce morceau-là, ça, ça dépend un peu des morceaux. Dans ce genre de morceau qui est très SOL, on pourrait dire, dans la démarche, enfin, dans l'approche harmonique, on va essayer de voir les arpèges d'accords, de les jouer, et de cibler quelques notes, des notes cibles qu'on va choisir, qu'on va pouvoir incorporer à nos improvisations, mais donc sans tomber dans le problème de jouer uniquement des arpèges d'accords, c'est pas ce qu'on va chercher, on rajoute 2-3 notes de temps en temps sur certains accords, pour embellir nos impros. Sur le premier accord, Si mineur 7 a priori, ben rien de particulier, on peut rajouter la 9e, mais sinon on est dans la bonne gamme, entre guillemets. Sur l'accord de Ré 7, j'ai peut-être dit Mi bémol 7 tout à l'heure, c'est un Ré 7, donc, on a l'arpège de Ré 7, il y a peut-être certaines notes qu'on va pouvoir cibler, il y a celle-ci qui est très spécifique à l'accord, alors il se trouve que, ben moi je trouve qu'elle ne sonne pas bien, c'est là, au moment où on joue cet accord là, donc on va plutôt l'éviter, mais vous pouvez essayer de voir si elle sonne bien et de bien la faire sonner, vous serez peut-être plus talentueux que moi pour ça. Ensuite sur le Gm7, on a l'arpège de Gm7, cette fois-ci il y a cette note qui va bien sonner, donc le G, et ensuite on a cet accord là, alors on va, on peut très bien penser à Do dièse mineur 9, j'en ai parlé un peu dans la vidéo sur la rythmique, et ensuite à Fa7, avec une quinte augmentée, donc on peut très bien penser Fa dièse 7 altérée, donc ça va faire ça, ça va faire du Do dièse, en fait, on est sur la pinta de Si mineur 7, on peut très bien jouer la pinta de Do dièse mineur 7, et ensuite de faire un Fa 7 altérée, donc il se joue comme ça, pardon, Fa dièse 7 altérée. Et le Do dièse do rien, il se joue comme ça, Do dièse mineur 7. Do rien, ça donnerait ça. Donc voilà, si j'enchaîne tout ça, ça va faire. Je fais une petite impro en disant à voix haute les choses auxquelles je pense, donc Si mineur, ensuite le D7, je change pas grand-chose. De passage, je peux jouer celle-ci, mais vite fait. Sol majeur, et ensuite le Do dièse, Fa dièse altérée, et j'arrive par exemple sur la neuvième de Si mineur. Voilà, c'était assez chargé en information, j'essayais de faire une vidéo assez courte là-dessus, mais au moins vous aurez plein de, j'espère que ça vous motivera, vous aurez plein de notions à travailler. Je fais une impro justement en appliquant ça, petit à petit, j'ajoute toutes ces gammes, toutes ces notes cibles au bon moment. Sous-titrage ST' 501 1 Voilà, là j'ai fait la version plutôt simple, la version très avancée, à vous de choisir un peu un entre-deux pour voir en fonction de votre niveau ce que vous êtes prêt à faire entendre comme gammes, ça va vite, c'est à 100 bpm quasiment le morceau, donc il faut penser tout ça très vite, ça demande beaucoup de travail, mais bon, vous voyez qu'au final, lorsqu'on maîtrise toutes ces notions là, le Do dièse dorien, le Fa dièse altérée, et puis les quelques notes cibles qu'on peut jouer de passage, il faut les amener subtilement, le Sol, le Do dièse, donc la neuvième, et bien ça amène beaucoup de couleurs aux impros, et donc après c'est à vous de faire le bon mélange, gamme pentatonique, et puis phraser Neosol, blues avec plein d'effets, et puis de temps en temps, une note un petit peu plus colorée qui ont des sonorités très, ça sonne tout de suite un peu jazz en fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous motivera à bosser toutes ces gammes, vous voyez que c'est des sons qui sont quand même très agréables, moi je trouve, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, et j'espère que vous aussi. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces en l'air, partagez, tout ça, tout ça, voilà, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada